Musique Comme dans la vie quotidienne, les intelligences artificielles prennent de plus en plus de place dans les processus de recrutement. Avec l'avènement des job boards, les entreprises se sont équipées de programmes informatiques capables de trier les candidatures. En moyenne, 27% des entreprises françaises sont équipées de robots recruteurs. Mais ce taux peut atteindre 95% pour les grands groupes qui reçoivent des milliers de CV par semaine. Au sein des TPE et des PME, c'est encore le plus souvent l'œil humain qui décrypte les candidatures. À partir de votre CV, ces logiciels créent un profil selon des critères précis, niveau d'études, compétences, expériences. Le programme compare ce profil à la fiche de poste et calcule ensuite un coefficient qui permet de classer les candidatures reçues. Voici donc quelques conseils pour adapter votre CV à cette nouvelle donne. Lorsque les robots se chargent de la présélection de CV, ils procèdent par une recherche de mots-clés. Il faut donc que vous soyez vigilant dans la rédaction de votre CV. Prenez le temps de bien lire l'offre d'emploi et d'isoler les compétences requises comme si c'était des mots-clés. Mettez ensuite en relation ces mots-clés avec vos connaissances et vos savoir-faire. Par exemple, si vous candidatez à un poste de contrôleur de gestion et que vous avez eu une expérience de trésorier au sein de votre BDE, indiquez « Suivi budgétaire dans vos compétences ». Les robots sont aussi capables d'aller chercher des informations complémentaires sur le Web et notamment sur les réseaux sociaux. Si vous avez un profil sur LinkedIn, par exemple, pensez à le mettre à jour régulièrement. Étoffez votre description avec des compétences précises en lien avec votre formation et le type de poste que vous recherchez. Mais les robots ne sont qu'un premier filtre. Dans un processus de recrutement, il y a toujours un moment où l'humain intervient. Votre CV doit donc aussi permettre une lecture plus en profondeur, avec une argumentation plus fine et des exemples concrets de réalisation. Si les robots permettent de soulager le recruteur dans sa tâche, rien ne remplace encore le cerveau humain. Il existe des ateliers à l'APEC qui peuvent vous aider dans l'identification des mots-clés qui correspondent le mieux à votre recherche d'emploi. Et nous, consultants APEC, sommes là pour vous accompagner.